... Martin d'or et de cristal, soirée événement sur la chaîne L'Équipe, qu'on a imaginé comme la dernière course de Martin Fourcade cette saison. Il est où à cet instant dans l'avant-course, Martin ? Dans la chambre d'appel, dernier réglage au maquillage avant de nous rejoindre sur ce plateau. Soirée événement avec quatre temps forts comme une course de biathlon et notre invité exceptionnel ce soir, Martin Fourcade. Le sommaire avec le premier tour, on s'intéressera au défi avec Johannes Beux, le début de la quête, le défi qui a basculé au Grand Bornand. Le premier passage au tir, les unes de l'équipe face à Martin Fourcade. Les Jeux Olympiques dans le deuxième tour, Martin dans l'histoire. Le deuxième passage au tir, le défi face aux chiffres de sa carrière. Troisième tour de piste, l'extra Fourcade, Martin Superstar. Troisième passage devant le passage, devant le tir. Le quatrième tour avec la quête du septième gros globe consécutif. Et le dernier défi sur le tir face à notre voix off. Soirée événement donc, Martin Fourcade sur la chaîne L'Équipe pour sa dernière course de la saison. Martin, bienvenue. Vous pouvez rentrer sur le plateau. Ça va, Martin ? Prêt pour cette dernière course ? Prêt. Parce qu'il y aura des surprises, des petites, des grandes, des images insolites. Ce ne sera peut-être pas la course la plus facile de votre carrière ? Non, et puis ce n'est peut-être pas la plus belle forme de la saison non plus, après pas mal de sollicitations. Mais je ferai du mieux pour être aussi bon que sur les courses de l'ensemble de la saison sur la chaîne L'Équipe. Si vous êtes prêt, c'est vous qui donnez le top, Martin, la camarade. 3, 2, 1, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes dans l'ambiance, Martin ? Oui, ça fait plaisir de voir ces images. Je les regarde pas mal tout au long de la saison pour m'imprégner des courses, mais c'est à chaque fois des belles émotions. Et pour que vous soyez un peu mieux encore, Martin, qui est là dans cette soirée événement, notre super consultant et votre grand ami Alexis Boeuf. Alexis, vous connaissez depuis combien de temps avec Martin ? Oui, depuis une quinzaine d'années, je dirais. Depuis les années junior environ. Voilà, ça commence à faire un petit moment. À chaque fois, je lui dis, vous qui connaissez très bien Martin Fourcade, Alexis, etc. C'est vrai que vous avez un lien qui est très particulier avec Alexis. Je vais dire, avant, d'être votre consultant, c'est mon camarade d'équipe et mon pot. Donc, c'est sûr que moi, c'est un plaisir de voir qu'on partage toujours cette aventure ensemble de l'autre côté de la télé cette fois. Vous avez confiance en lui ? Toute confiance. Toute confiance. On a la preuve s'il y avait un léger doute. On est à Tiumen, Martin. Vous venez de conquérir le septième Gros Globe. Vous venez de l'avoir. Et à qui vous le confiez le temps de faire quelques interviews ? Alexis, tranquille. Je sais qu'il en prendra soin. Septième Gros Globe consécutif, évidemment. On sort d'une saison absolument extraordinaire, Martin, avec vous. On va se replonger dans cette saison avec des séquences inédites. On vous emmènera dans les coulisses des images que vous-même, peut-être, n'avez pas vues. Martin, grâce à Alexis également, on va replonger dans cette saison exceptionnelle. Et d'abord, on va aller sur la première partie, évidemment. Le début de saison, je vous disais des surprises. Il y en a une première parce que votre premier trophée, vous ne l'avez pas gagné en Coupe du Monde, mais c'était en pré-saison. La FECLA, ça vous dit quelque chose ? Ah, le trophée de petite ours. Voilà, le trophée le plus pourri de votre carrière, visiblement. Regardez. C'est ça. C'est la récompense du... Alors, je l'avais appelé le challenge intercommunal... C'est ça ? Du café des sports. Voilà. Ça vaut le déplacement. C'est Martin qui le remporte. C'est tout Martin. Un ours. C'est vainqueur avec 9 points d'avance sur Jean-Guillaume, Martin Vourcal. Il va y aller faire du sport. Martin, je veillerai particulièrement à ce que tu le ramènes chez toi. C'est beaucoup d'émotions. Il va trouver sa place fièrement à côté des autres trophées chez Rossignol. C'est les premiers moments importants de votre saison. Martin, à ce moment-là, vous êtes dans quel état de forme ? La forme n'est pas au mieux parce qu'on termine un gros stage d'entraînement. Par contre, c'est des challenges que Franck Badiou nous a placés tout au long de l'été au niveau du tir. Alors, la récompense est anecdotique, vous voyez bien. Mais c'était une vraie compétition interne à l'équipe pour élever notre niveau d'exigence loin de la saison. On est compétiteurs et on s'est tous énormément pris au jeu de ces compétitions au milieu des stages pour élever notre niveau. Vous êtes fidèle à votre réputation là-dessus, Martin. C'est vrai que vous vous battez pour tout. Moindre petit jeu, boum, c'est pour vous. J'ai ce côté compétiteur. J'adore essayer de me dépasser, que ce soit pour, bien sûr, une Coupe du Monde de biathlon, mais sur ces défis insignifiants qui nous sont lancés l'été, sur un match de foot le dimanche avec les copains. C'est sûr que chaque défi prend pour moi une proportion qui, des fois, dépasse l'entendement. Alors, il y en a un qui... Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il a perdu la raison, sans doute. Il a essayé de vous défier cette saison chez Johannes Böe, notamment sur le début de saison. On va revoir les deux premières étapes de cette Coupe du Monde, Ostersund et Orphilson. Avec les images de la première victoire, c'est l'individuel. Martin, est-ce que dès le départ, vous êtes certain que c'est Johannes Böe qui va vous donner du fil à retordre et que ça va être une saison très, très compliquée à cause de Johannes Böe plus que tous les autres ? J'avais vu la semaine précédente à Souchonne qui était vraiment en forme, qui serait un adversaire redoutable. Je ne pensais pas autant tout au long de la saison, mais je savais qu'il serait un adversaire redoutable. Et c'est vrai que sur cette course-là, on réalise une course qui est proche d'un point de vue physique. Moi, j'échoue sur deux balles. Lui, il réalise le sans faute. Donc, c'est finalement la course du début de saison où je l'ai le plus challengé physiquement. On a les mêmes temps skis sur cette course-là. Alexis, vous aussi, quand vous commentiez les courses, vous voyez que Johannes Böe allait se détacher et être le principal adversaire de Martin, à la fois à Ostersund et Orphilson ? Moi, je l'ai trouvé vraiment très agressif, effectivement, sur le début de la saison. On sentait que les Norvégiens avaient envie de faire penser à tout le monde qu'ils allaient être les plus forts sur une saison olympique. Ils voulaient tout de suite faire peur à Martin. Sauf que Martin, il a cette habitude. Il connaît les Norvégiens. Il savait qu'ils allaient être là pour lui mener la vie dure. Donc, il s'y était préparé. Et c'est vrai qu'on a vu un Johannes, moi, je trouve, au début, qui était vraiment nos limites. En fait, il tentait tout. Il n'avait rien à perdre. Donc, de toute façon, c'est pour ça que c'est passé. Mais on a vu après, un petit peu plus tard dans la saison, qu'au moment où ça comptait vraiment. Et c'était un petit peu plus difficile pour lui. Notre ami Johannes Beu, trois victoires avant le Grand Bournant. Et vous, une seule victoire, Martin. C'était sur la poursuite, justement, à Ostersund. On va la revoir, cette victoire. Ça vous fait beaucoup de bien à ce moment-là ? Parce qu'il fallait gagner, justement, pour être au top face à Johannes Beu ? Il fallait gagner pour être au top. La veille, ça avait été une frustration avec une défaite pour quelques dixièmes sur le sprint face à son frère. Sur une course que j'avais bien maîtrisée, où il a bénéficié de conditions de course plutôt avantageuses. Donc, c'était important pour moi de gagner cette course, de gagner à Ostersund. Parce que ça fait quelques années que je lance la saison avec une victoire sur l'étape d'Ostersund. Donc, c'était important pour moi de le faire. Important pour moi de continuer et de renclencher une dynamique positive. Ensuite, sur les deux semaines d'après, ça s'est un peu moins bien pensé. Dans le sens où Johannes a été parfait et où moi, j'étais à peine moins fort que lui. Et il a fallu, Alexis, qu'on admette que Johannes était plus fort que Martin. Ça faisait bizarre d'avoir à le dire si souvent sur le début de saison. C'est vrai que plus fort, on ne savait pas encore s'il allait être vraiment plus fort. Mais on s'est rendu compte qu'il était très rapide en ski, en tout cas. Et qu'il était capable de challenger Martin sur la partie ski. Donc, après, la partie tir, on sait que Martin a de l'expérience, qu'il la maîtrise. Mais on s'est dit à un moment, tiens, Johannes, il va quand même vite. Et on s'est rendu compte que Martin n'avait plus beaucoup le droit à l'erreur sur certaines parties. Donc, c'est là où on s'est dit, ça va peut-être être compliqué cette saison. Et puis, après, on sait ce qui s'est passé. Mais sur ce début, effectivement, Johannes, encore une fois, il est arrivé vraiment très fort pour essayer de pousser Martin dans ses retranchements. Et c'est là qu'on voit que Martin était un grand champion car il a réussi à réagir de la bonne façon. Et on arrive à l'un des premiers moments forts de cette saison. Grand-Bornan, troisième étape de la Coupe du Monde. Johannes, voici ce qu'il déclare juste avant d'arriver au Grand-Bornan. C'est une des étapes les plus importantes de la saison. La dernière fois que l'on est venu ici, j'ai battu Martin Fourcade et l'ensemble de l'équipe de France. Et bien sûr, je veux les battre encore. C'est peut-être le seul endroit où Martin n'a pas encore gagné. Donc, je vais faire de mon mieux pour que ce ne soit pas encore pour cette fois. qu'il n'aurait jamais gagné au Grand-Bornan. Loupé. Et il a loupé tout dans la grande largeur, Johannes Böe. Non, c'est quelqu'un qui aime bien taquiner, qui aime justement bien ses petites phrases provocations. Et c'est un plaisir pour moi de lui répondre en partie sur la piste. Mais cette victoire au Grand-Bornan, elle a fait du bien. Elle fait du bien parce que ça fait quatre courses. Sprint-poursuite à Orphilzen et sprint-poursuite au Grand-Bornan. que je me casse les dents sur un Johannes qui évolue à son meilleur niveau. Ou je tire à 10 sur les deux sprints. Mais malgré ça, je viens mourir quelques secondes derrière lui. Et donc, cette victoire sur la Mastart, elle fait énormément de bien parce qu'elle me permet de me dire, ben voilà, je suis capable de le battre. Je n'en doutais pas, mais c'est bien que ça arrive. Et on a une petite surprise pour vous là-dessus, justement, cette Mastart. Vous arrivez au Grand-Bornan. Est-ce qu'on va voir sur ces images le tour de piste grâce à Alexis ? Est-ce que vous vous rendez compte un peu plus encore de l'ampleur prise par le biathlon et de votre nouveau statut en France avec le public qui est là avant même les premières courses ? Entraînement, tour de piste avec Alexis. Écoutez bien l'envers. – Sous-titrage ST' 501 Ça vous met un petit peu plus de pression encore ? Ça vous met un peu en difficulté ? – Ça met un peu de tension, il ne faut pas mentir. Il y avait une attente énorme autour de nous, autour de moi au Grand-Bornan. Par contre, j'ai vécu cette semaine-là une des expériences les plus incroyables de ma vie parce qu'il y avait 16 000 personnes au Grand-Bornan, 16 000 personnes qui poussaient sur mes bâtons avec moi. Et je n'ai jamais senti une ferveur comme ça autour d'une course, autour d'un athlète. Et ça se passait pour moi à la maison. Donc c'était quelque chose d'assez incroyable. La répartition du public aussi sur l'ensemble du parcours avec beaucoup de monde sur la piste. Il y avait une vague, une marée qui se déplaçait avec moi. Il y avait vraiment une énergie folle. Et moi j'ai vécu quelque chose d'humainement extraordinaire au Grand-Bornan. – Et avec un scénario quasi parfait parce qu'il y a eu le suspense et la montée de la pression justement. Sprint-poursuite. Qui gagne ? Johan Esbeu, on se rappelle. – Martin Fourcade qui fait son entrée chez lui en France. – Hier, Justine Brezaz avait eu beaucoup de succès à l'applaudimètre. Là, sans hésiter, c'est Martin Fourcade qui remporte tous les suffrages. – Et le sans faute pour Johan Esbeu, le 10 sur 10. – Oui, le 5 sur 5 également pour Martin Fourcade. Ça fait 10 sur 10 aujourd'hui sur ce sprint du Grand-Bornan. Le sans faute au tir, il savait qu'il fallait ça pour aller chercher Johan Esbeu. – Et Martin qui est en train d'en terminer. Regardez, il aurait déjà dû passer la ligne d'arrivée pour terminer devant Johan Esbeu. Allez, maintenant il faut tenir par rapport à HM, ça devrait le faire. – Martin Fourcade va s'installer sur la deuxième marche du podium alors qu'il arrive devant cette tribune du Grand-Bornan. – J'ai donné mon maximum, je tire à 10. Johan Esbeu est simplement un peu meilleur en ce moment. – La victoire va se jouer dans quelques instants alors que le public du Grand-Bornan fait le silence là pour le dernier tir de cette poursuite et l'installation du Norvégien qui est en tête. Johan Esbeu. – Oh, il est facile, il est tellement facile, Johan Esbeu. – Encore un 5 sur 5, 20 sur 20 aujourd'hui pour le Norvégien. Il est un touchable, il peut avoir le sourire. – Il a vraiment pris l'ascendant psychologique sur tout le monde. C'est lui le plus fort en ce moment. – Oh, la dernière balle de Martin Fourcade, elle était vraiment en tendance basse, celle-là. – Elle le fatigue, j'ai l'impression, cette balle. – Il y a des drapeaux Norvégiens dans ces tribunes et ils vont forcément acclamer leur héros, le meilleur biathlète en ce moment. C'est lui, c'est Johan Esbeu qui sauve une nouvelle victoire, une cinquième victoire depuis le début de la saison pour le Norvégien. Devant, Martin Fourcade. Martin Fourcade arrive dans ce stade sous les applaudissements, lui aussi applaudit les spectateurs. Et il avait une mine, désolé Martin de ne finir que deuxième. – Je fais des belles courses ici, je suis deux fois deuxième. Il ne manque rien, la seule chose qui manque c'est un Norvégien qui est très fort. Aujourd'hui je suis le premier des autres. – Johannes qui triomphe chez vous, deux fois comme ça Martin, avant la Mastart, ça vous met dans quel état ? – Il y avait à la fois bien sûr beaucoup d'énervement, parce que je suis compétiteur. Et comme je le dis sur cette dernière phrase, je suis le premier des autres. Un petit peu de résignation parce qu'il évoluait simplement à un niveau qui était exceptionnel et à son meilleur niveau cette saison. – Vous lisez les journaux les matins des courses ou pas Martin ? – Je le fais. – Alors j'aimerais savoir dans quel état vous étiez quand vous avez lu ce titre dans l'équipe Bœuf qui se fourcadise. Alors ça, vous étiez dans quel état ? – Celui-là je ne l'ai pas lu. – Vous ne l'avez pas vu ? – Mais j'en ai lu quelques-uns qui bien sûr piquent un peu l'orgueil. En tout cas, là c'est plutôt un hommage, mais c'est sûr qu'il était très fort. – Ça vous a piqué, il était très fort, mais voici comment vous gagnez la Mastart au Grand-Borne. – Ça y est, la dernière course de week-end est lancée. C'est parti pour une dernière course qui s'annonce exceptionnelle et Martin Fourcade tout de suite prend les devants. C'est parti pour une autre course qui s'annonce exceptionnelle et Martin Fourcade tout de suite prend les devants de l'équipe Bœuf qui s'annonce 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 de l'équipe Bœuf. – Vous l'avez entendu, la ferveur dans ce stade car Martin Fourcade a fait le plein alors que Johannes Bœuf, si on s'intéresse à cette rivalité, évidemment, il va faire deux tours de pénalité. – Le swag sur scène pour Martin Fourcade, magnifique ce que vient de nous faire le français. – Sous les acclamations du public, sous le sourire de Franck Bœuf, regardez, les Serge Iboulini vont ressortir après Martin Fourcade, le 20 sur 20 aujourd'hui. – J'ai dit hier à Raphaël Poiré, si Martin gagne aujourd'hui, c'est que c'est l'un des plus grands champions que j'ai jamais vu. – Et bien franchement, il me bluffe, il me donne des frissons et je suis vraiment très heureux de connaître ce gars car ce qu'il nous prouve aujourd'hui, c'est tout simplement fabuleux. – Là, Johannes, il est fort, attention, il a poussé très longtemps, très fort. Martin, il ne faut vraiment pas faire d'erreur, derrière il tourne à droite et c'est la victoire. Allez Martin ! – Ça va très fort dans cette fin de course pour sprinter, mais Martin Fourcade le sait, c'est bon, c'est la victoire, il prend le drapeau français, regardez, Martin Fourcade passer la ligne, le premier devant son public. – Donc un rageur pour Martin, ça se voit qu'il est content d'avoir gagné et nous on est content pour lui, bravo Martin, c'était exceptionnel cette course. – Il a failli faire pleurer Alexis Bœuf, Martin. – C'est beaucoup d'émotions déjà qui ressortent pour cette course. On me demande souvent quelle est la course la plus forte de ma carrière, je réponds souvent sans hésiter les Jeux Olympiques de Sochi, la poursuite. Mais voilà, celle-là, c'était vraiment une course particulière parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a de la rage, il y a beaucoup de bagarres, parce que je réalise une des plus belles courses de la saison sur cette Mastart, et puis il y a l'atmosphère. – L'ambiance. – L'ambiance. – On a eu des frissons en revoyant ces images, peut-être plus encore avec les images à suivre. On est au cœur des supporters. Martin, au moment du dernier tir, qui va vous offrir cette Mastart. – Ce que je trouve assez fou sur cette vidéo, c'est en fait l'écho qu'on entend derrière, qui n'est pas un écho, qui est en fait la vague de son qui vient de toute la piste et qui met du temps à arriver. Et vraiment, c'était nous sur le pas de tir, on ressentait ça. Il y avait un encouragement en deux temps, celui du public qui était juste derrière nous, et deux secondes après, on prenait le retour de toutes les personnes qui étaient accumulées sur la piste. C'était assez fort et vraiment, je dis encore, des émotions folles. Et puis, la fierté immense d'arriver à dompter ça, parce que c'est une situation qui est quand même assez particulière, sur un sport qui laisse beaucoup de place au passé parasite. Donc, voilà, c'était un grand moment. – Parce que c'est l'une des questions à chaque fois qu'on pose sur le biathlon, c'est comment est-ce que vous, vous arrivez à vous concentrer avec une ambiance pareille au moment d'un tir décisif comme ça ? Vous, vous écoutez quoi ? Vous ressentez quoi ? Vous faites quoi ? – Il faut bien imaginer qu'on essaye d'être dans notre bulle, mais que tout ce qui se passe derrière, tout ce qui se passe à côté, on l'entend, cette ferveur incroyable. On ne peut pas y être insensible et totalement s'en protéger, il ne faut pas le faire. Moi, en arrivant sur le pas de tir, sur ce tir-là, je me suis dit, on va voir si tu sais résister à la pression. Voilà, c'était la pensée qui m'a habité dans l'approche du tir pour me challenger et pour faire en sorte que ce soit un défi, que cette pression immense la transformait en quelque chose de positif, un défi plutôt que contre quelque chose qui prend possession de nous et qui nous tétanise. – Épan, c'était dedans, Martin, vous avez réussi ce défi. Et vous allez fêter cette dernière victoire de l'année, finalement, parce qu'après, il y avait les vacances. La dernière victoire de l'année, vous la fêtez avec les techniciens. Encore un moment, en inside, dans cette victoire, ma start, grand bordant, avec vous, Martin. – La fin de ce premier tour, Martin, on a construit cette soirée événement façon course de biathlon. Ça veut dire, Martin, que vous allez passer au tir, votre premier tir, votre premier défi de cette soirée. Défi avec notre voix. – Bonsoir, Martin. – Bonsoir. – Vous avez une petite voix comme ça qui vous parle pendant la compétition, je suis sûr. Allez, on arrive sur le pas de tir, vous avez cinq balles dans le chargeur. Attention, pas de tour de pénalité, pas de pioche. Pour cette première session, vous voyez devant vous plusieurs titres qui ont fait la une de l'équipe, qui vous concernent évidemment. À vous de retrouver l'événement qui va avec. Alors tout à l'heure, vous disiez que vous lisiez la presse. Est-ce que vous les gardez, les unes sur vous ? – En numérique, je dois les avoir toutes. En print, je les offre au staff, notamment à Franck Badiou, qui les met dans son atelier après Manon. – Vous n'avez pas un petit classeur à la maison avec toutes les unes ? – Pas ça. – Allez, on est parti. Si je vous dis, samedi, Martin. – Le matin du sprint des Jeux Olympiques à Sochi. – On va voir la réponse. C'est une bonne réponse. C'est le jour du sprint à Sochi. Et je crois que vous en parlez dans votre livre, d'ailleurs. Vous aviez un petit peu la pression de découvrir quel titre l'équipe allait vous réserver. – Si peu. C'est sûr que c'était une pression assez forte. C'était la première fois que j'avais l'honneur de faire la une de l'équipe. Et c'était la veille de ma recourse pour me demander si j'étais capable de le faire. Donc forcément, c'était une attente qui était importante pour moi. – Allez, on enchaîne avec le suivant. – Magistral, c'est la une partagée avec Jean-Guillaume Béatric pour la poursuite de Sochi. – Réponse. La poursuite de Sochi, évidemment. Et on va découvrir la une de ce jour particulier. Qu'est-ce qui vous le plaît le plus ? C'est le titre ou la photo ? – La photo, j'aurais aimé qu'elle soit de profil. Comme ça, on aurait pu nous voir à tous les deux. Ensuite, c'était un bon moment partagé ensemble. Et non, c'est plutôt la photo qui me procure l'émotion. – Une belle complicité avec Jean-Guillaume Béatric, ce qui fait troisième ce jour-là. La suivante, Divin Martin. – Divin Martin, c'est l'individuel à Sochi. Et c'est une photo où je suis en ski. – Il a même la photo. Déjà, on va voir si c'est la bonne réponse. L'individuel à Sochi, évidemment. Et sur la une, vous êtes tout seul, évidemment. Cette fois, concentré, peut-être déjà tourné vers la troisième médaille. – Qui a été en argent, ce coup-là. Mais finalement, plus j'approche de la fin, plus ça devient compliqué. C'est peut-être un peu comme une course de biathlon. Fabuleux. – Attendez, 3 sur 3, vous êtes trop fort. Ce serait bien que vous vous trompiez un petit peu. Fabuleux, le prochain titre. – Fabuleux, moi, je dirais que c'est la une des championnats du monde d'Oslo. – Vous êtes très énervant, Martin. C'est la une des mondiaux d'Oslo, évidemment, du sprint. C'est difficile en même temps de trouver à chaque fois un nouveau superlatif. Ça vous amuse de découvrir ces une à chaque fois ? Vous vous imaginez quel sera le prochain titre ? – Je me demande qui choisit la une. C'est à chaque fois euphorie, je demande en coulisses. – Allez, on arrive à la dernière. Et là, on est à 4 sur 4. Total maîtrise. – J'ai vraiment peur de tirer la dernière balle dans la neige parce que sur cette dernière, je pense que c'est cette année pendant les Jeux Olympiques de Pyeongchang. Et je suis à peu près sûr que si c'est pendant les Jeux Olympiques de Pyeongchang, cette course-là, c'est la poursuite. – Et si ce n'est pas les Jeux Olympiques de Pyeongchang ? – La poursuite des Mondiaux d'Oslo. – Ah ! C'était le lendemain. Troisième titre en trois courses. – Je ne me rappelais pas qu'il y en avait eu deux sur les Mondiaux d'Oslo. – Vous confirmez être en totale maîtrise sur cette course ? – Si vous vous souvenez, la poursuite, c'était la plus facile. – La poursuite des Mondiaux d'Oslo, le titre aurait mieux correspondu cette année sur la poursuite de Pyeongchang, d'où mon erreur. – Et en tout cas, cette semaine-là, vous faites 2-1 d'affilée dans l'équipe, ce qui est quand même assez extraordinaire. Verdict 4 sur 5 ? Pas mal ? – Ça ne suffit pas à tous les coups pour gagner. – Peu mieux faire. Vous avez quand même mérité un petit cadeau. On vous a offert une petite vidéo d'une personnalité. Regardez, découvrez-la. – Salut Martin. Je crois qu'on te célèbre aujourd'hui et on a bien raison de le faire. Alors, écoute, je vais te dire simplement bravo pour ton engagement, ton courage, ta modestie. Voilà, bravo pour tout ce que tu fais et surtout tout ce que tu dis. J'espère te rencontrer un jour. Je te salue. À bientôt. Et juste pour te dire que je ne suis pas chez moi, voilà, par rapport au papier peint, tout ça. Ce n'est pas chez moi. Bref, salut, bise et bravo encore. – Jean Dujardin qui vous salue. – J'allais demander si c'était sa maison pour la tapisserie. – Vous ne connaissez pas Jean, personnellement ? – Non, j'ai la chance de connaître sa compagne, mais je n'ai jamais encore rencontré Jean Dujardin. – Allez, merci. On se retrouve sur le Pas de tir tout à l'heure pour une nouvelle session, Martin. – Merci. – Très, très fort sur ce premier défi au tir, Martin. Vous avez mérité un deuxième cadeau. Vous parliez des unes encadrées ou pas. Eh bien, on voit la une qui va aller chez Franck Badiou ou pas. On ne sait pas, mais les jeux de Pyeongchang, quel pied ? C'est pour vous, Martin. Je la montre et c'est pour vous. Premier cadeau de la soirée. – Merci. Le jeu de mots était facile, mais c'est une très belle une et c'est une image, en tout cas, qui restera dans ma carrière parce que c'était un super finish. – On va en parler, évidemment, les jeux de Pyeongchang. C'est notre deuxième tour, Martin. Et on va accueillir pour ça notre confrère du journal L'Équipe, Marc Ventouillac, avec les médailles, les médailles d'or, les trois à Pyeongchang de Martin Fourcade. – Bienvenue, Marc. – Merci de me les avoir prêtés. – Marc Ventouillac, qui a couvert les jeux olympiques de Pyeongchang pour le journal L'Équipe. Vous allez être notre témoin privilégié sur ce deuxième tour. Martin, les jeux olympiques, c'est évidemment la Marseillaise. – C'est tellement de choses. C'est le titre, c'est sûr. C'est la Marseillaise, c'est le relais mixte, c'est le porte-drapeau. C'est une aventure extraordinaire. – Un petit coup de Marseillaise ? – C'est parti. – Le relais mixte, on est au Club France, et vous écoutez la Marseillaise. – Alors, on s'entend de la tâche-t-il Que tout le droit est arrivé Contre nous de la tyrannie Les combats sanglants délevés Les combats sanglants délevés Entendez-vous dans nos campagnes Fugir ces féroces sœurs-là Qui viennent jusque dans nos bras Égorger nos fils et nos campagnes Vos âmes citoyens Parlez nos bataillons Marchons, marchons Qu'un sang impur Après l'Océan Tellement d'émotions, Martin, mais ça surpasse tout, vraiment ? – C'était chouette de partager ça en équipe C'était chouette de vivre ça Avec Simon Destieux Qui se demandait où il était Ce qui lui arrivait Avec Anaïs Qui, après sa médaille de la poursuite Commençait à vraiment savourer la chose Et à prendre goût aux médailles Et puis Marie qui devait se demander Si elle aurait pu trouver Une plus belle porte de sortie Pour sa magnifique carrière Donc c'était quelque chose d'assez fort Une aventure, une histoire Qui s'achevait aussi Après les mondiaux de Pyeongchang en 2009 Voilà, c'était aussi la fin d'un cycle pour beaucoup Et c'était chouette de faire ce parallèle – On va revenir dans le détail évidemment De ces Jeux Olympiques Marc, du début à la fin des Jeux Martin, superstar de ces Jeux Olympiques Dès le départ ? – Oui, incontestablement Enfin, dès le départ Peut-être pas la première course Le sprint Mais sur l'ensemble de ces Jeux Effectivement, trois titres olympiques S'ajoutant déjà au précédent S'ajoutant à l'ensemble de sa saison C'était la star des Jeux D'un point de vue international – Là où vous êtes très fort, Martin, quand même C'est que vous écrivez presque les scénarios Pour avoir un suspense Et que ça monte crescendo Au niveau de la dramaturgie Parce qu'on est sur le sprint Et le sprint, non, ça le fait pas, Martin Vous allez poster ce petit message sur Instagram Vous êtes très réseau social, on le sait Vous allez dire se servir de cette rage Parce que le sprint, vous passez à côté – Le sprint, c'est pas une frustration en fait Parce que j'étais prêt ce jour-là C'est un regret dans le sens où Je pense que ça aurait pu être Une des plus belles courses de ma carrière Une des courses les plus maîtrisées Et où en fait, je me suis fait piéger Par les conditions atmosphériques Qui étaient très compliquées Sur ce site de Pyeongchang Et vraiment, c'était presque de la résignation À me dire, c'était mon jour Mais ça s'est pas passé comme je l'aurais aimé L'invraisemblable naufrage C'est vous qui avez fait ce titre, Marc ? Je ne pense pas Ceci dit, les titres... N'assumez pas devant Martin, c'est ça ? On échange souvent Ce qui est certain, c'est que Quand Martin s'était lancé Dans le camp français, on était tous persuadés Qu'il allait gagner Yohann Esbeu avait fait trois fautes Je crois au tir couché Les autres principaux favoris étaient passés à côté On s'est dit, bon allez Martin, avec son métier Avec la régularité qu'il a au tir Il va faire une faute peut-être maximum Mais il a une balle ou deux d'avance Sur tous ses concurrents Il va la gagner cette course D'où le terme de naufrage C'est un peu dur Ou c'est ça, Martin ? Moi, je trouve ça dur Et je trouve l'article dur J'avais, je crois, échangé avec Marc D'ailleurs, à l'époque Mais je trouve l'article dur Parce que, oui, la grosse déception La grosse désillusion Mais, comme je le dis encore une fois De mon côté, j'ai fait ce que j'avais à faire Ce jour-là Et c'est en ça que je ne suis pas déçu de ma course Je suis frustré Je suis plein de choses Mais je ne peux pas être déçu de ma course J'étais prêt le jour J J'ai assumé la pression J'ai abordé d'une manière exceptionnelle Cette course-là C'est sans doute une des meilleures approches De ma carrière Et je me fais piéger par un petit vent Qui était presque illisible Finalement, sur cette course-là Et c'est pour ça que moi, je trouve ça dur Bien sûr, je vais me servir de ces mots Et de cette critique D'une manière constructive Pour rebondir le lendemain Mais je trouve ça dur Dans le sens où j'ai l'impression D'avoir déroulé mon jeu Et le lendemain, qu'est-ce que vous faites, Martin ? Poursuite Et boum ! Martin, première médaille d'or Sur ces Jeux Olympiques Là, le rebond Il est impressionnant Les Jeux Olympiques Vous appartiennent déjà à ce moment-là ? C'est une course qui est géniale Elle permet de lancer la suite Bien sûr, je suis déçu De réitérer l'erreur de Sochi Et de louper le sprint Avant de remporter la poursuite Mais c'est le biathlon C'est un sport qui n'est pas maîtrisable A 100% Il y a tellement de paramètres à gérer On parle de la glisse On parle de la forme physique On parle du tir Bien sûr, la pression Il y a beaucoup de paramètres à gérer C'est sans doute aussi pour ça Qu'on a plusieurs courses Parce que finalement Être le meilleur Ce n'est jamais un gage de réussite en biathlon Et vous faites la une de l'équipe, Marc Avec cette victoire Et cette première médaille d'or On va la découvrir Après cette poursuite Où là, effectivement Martin, il s'empare de chez les Olympiques À partir de ce moment-là, Marc Oui, et cette course C'est facile à dire après Mais on l'avait écrite aussi avant On était sûr qu'il allait la gagner, Martin Médaille d'orgueil Avec ce jeu de mots, Marc Pardon Non, dès que Martin Prend une gifle La course d'après Aussitôt, il est monstrueux Et on en a eu Encore eu la preuve cette fois-ci Il n'a laissé aucune chance À ses adversaires C'est rigolo, c'est que Je pense que l'article de cette course-là Marc avait déjà dû l'écrire avant la course C'est vrai, Marc ou pas ? Oui, non Mais disons que dans le papier de présentation de cette course C'est-à-dire écrit dans la foulée de ta défaite dans le sprint Les premières lignes du papier de présentation C'est pas compliqué C'est sûr, Martin va gagner la poursuite Mais on a beaucoup échangé avec Marc Sur tous les entretiens de présaison Sur cette faculté à rebondir Je sais que c'est quelque chose qui marque le journaliste Et du coup, on a beaucoup échangé là-dessus Et c'était un plaisir de lui donner raison cette fois-là Merci Ça vous a servi ? Ça... En fait, je suis le seul à ne pas y croire Quand Marc dit c'est écrit d'avance Martin va gagner Je suis la seule personne à être persuadé que ce n'est pas vrai Et que ça va être super dur Le sprint donc Naufrage à en croire le titre de l'équipe La victoire, la médaille d'heure en poursuite Vient l'individuel Et là, encore une fois un scénario absolument dingue, Martin Puisque le titre, ce sera deux balles dans le pied Là, l'individuel, la victoire, elle est pour vous Et il y a un craquage Là, il y a un naufrage Là, j'accepte la critique J'ai été mauvais Je maîtrise la course de bout en presque bout Jusqu'à deux balles Et voilà, c'est décryptage d'un incroyable Rater, les mots sont justes Parce que c'est une course que j'aurais dû gagner Parce que c'est un titre olympique que j'offre à Johannesbo Et pas un qui va chercher Parce que c'était aussi l'occasion pour moi De réaliser déjà le doublé sur ces Jeux Olympiques Donc voilà, bien sûr, une colère énorme contre moi-même Contre personne d'autre C'était pas la météo, c'était pas les coachs C'était pas le staff, c'était pas les adversaires C'était moi et je pouvais m'en prendre qu'à moi Et je m'en suis pris qu'à moi Et là du coup, vous êtes remonté comme un coucou pour la Mastarte Qui va vous offrir un autre titre olympique individuel Cette Mastarte, où là encore, c'est un triomphe pour vous Regardez les images, c'est un triomphe Parce qu'il y a ce suspense absolument hallucinant Ça va se jouer à un demi-pied Et quel pied ? Non, c'est sans doute une des courses les plus excitantes qu'on ait eu à voir de la saison en biathlon Alors c'était pas contre Johannes, mais c'était contre un adversaire qui est exceptionnel et qui est Simon Schemp Le stade était bondé, on a beaucoup parlé de l'ambiance au jeu à Pyeongchang, mais le stade est bondé L'ambiance est vraiment sympa sur cette épreuve-là Et c'est une course qui se joue à rien avec un scénario qui est terrible Que j'ai coupé la dernière balle alors que j'avais moyen de, on va dire, de clôturer tout ça Je suis persuadé d'avoir perdu en passant la ligne Pas d'avoir perdu, mais de... Ah vous en voulez quand vous passez la ligne ? En fait je sais pas ce qui s'est passé Je sais pas si je suis devant, s'il est devant, ça se joue à tellement rien Mais ce que je sais, c'est que je suis sûr de rien Et que ça veut dire qu'il y a une chance sur deux que ce soit pas moi qui ait franchi la ligne en premier Et ça je m'en veux parce qu'en ayant, on va dire, l'opportunité de faire basculer cette dernière balle En ayant, on va dire, un faux pas sur ce sprint, sur ce finish C'est des choses, j'aurais regretté toute ma vie, encore une fois, cette défaite-là C'est d'autant plus fort C'est une histoire qui est belle parce que ça renvoie aussi à cette course 4 ans plus tôt à Sochi Où j'ai la possibilité de... ça m'intéresse pas Mais où il y a cette comparaison avec Jean-Claude Killy Là il y a forcément cette comparaison qui arrive à ce moment-là aussi Et donc c'est des courses sarnières et j'avais échoué il y a 4 ans Et pour 3 centimètres, pour une dizaine de plus, je réussis cette fois-là Et vous êtes devenu le sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques Avec la fameuse comparaison avec Jean-Claude Killy, évidemment A ce moment-là, rapidement, Martin, on se sent le roi du monde ? Non, non, on se sent pas le roi du monde pour une simple et bonne raison C'est que les 10 centimètres qui me séparent de Simon Schemp, ils sont dans mon sens Mais 4 ans avant, ils étaient pas en ma faveur Et je crois que ça pousse à avoir cette humilité-là et ce respect aussi pour Simon Schemp Qui était pleinement satisfait de sa médaille d'argent Mais à côté de moi, il y a des athlètes qui sont déçus Et vis-à-vis d'eux, je me dois de rester humble Vous étiez le porte-drapeau, ça aussi c'était une sacrée émotion Et vous avez assumé, c'est ça dont vous êtes fier, Martin Vous étiez le porte-drapeau, vous avez assumé Vous avez été jusqu'au bout le porte-drapeau du sport français à Pyeongchang Ça a été une expérience incroyable Je vais pas vous mentir Quand on m'a proposé la première fois d'être porte-drapeau, c'était au printemps dernier J'ai dit à Dimas Eglia que je souhaitais pas le faire Que je souhaitais me concentrer sur mes Jeux Olympiques Et dans l'été, il m'a demandé de prendre le temps de la réflexion Dans l'été, j'ai beaucoup échangé avec Tony Estanguet Avec Vincent Defrane, avec Jason, avec Teddy Riner Et tout le monde m'a dit, vas-y, c'est une expérience incroyable Et je me suis dit, de toute façon, j'ai passé plus de temps à justifier Pourquoi j'y vais pas, que finalement, que d'énergie à y aller Donc je sais, à la genèse, c'est comme ça que j'ai pris ma décision D'accepter le porte-drapeau Donc c'est pas à reculons, mais c'est quand même pas avec une sérénité absolue Et le jour où j'ai décidé d'accepter, je me suis dit Bon, maintenant t'as accepté, par contre, vas-y à fond Tu vis l'expérience, tu profites du truc Et j'aurais, encore une fois, regretté de ne pas y aller Ça a été quelque chose d'incroyable Incroyable parce qu'en acceptant cette mission J'avais pour objectif d'être moteur de cette équipe de France D'amener du monde avec moi, de tirer, de pousser Et en fait, je me suis rendu compte que Oui, j'ai beaucoup donné, mais que j'ai encore plus reçu Et on le voit sur cette course sur la Mastarte Le stade est bondé Et à l'intérieur, il doit y avoir la moitié de la délégation française Qui était là pour me supporter Et ça, c'est, on va dire, un soutien qui fait chaud au cœur Et qui permet de se transcender quand ça commence à être vraiment difficile Comme ça a été sur cette Mastarte Vous avez évoqué le nom de Tony Estanguet Vous rejoignez la commission Vous devenez même président de la commission des athlètes pour Paris 2024 On le précise une nouvelle fois Martin, Tony Estanguet, qui a un message pour vous Bon, salut Martin Encore bravo pour cette saison incroyable Maintenant, il va falloir que tu passes dans une nouvelle dimension Et on compte sur toi Tu sais de quoi je vais te parler C'est de Paris 2024 Voilà, la commission des athlètes La présidence de la commission des athlètes de Paris 2024 C'est un beau défi Alors, il va falloir que tu t'inities à tous les sports Tous les sports d'été, on compte sur toi J'espère que tu as commencé l'entraînement Et puis d'ailleurs, on t'attend Parce que maintenant, les vacances, tout ça, c'est fini Il faut se mettre au boulot Donc, rendez-vous jeudi prochain Vous avez commencé l'entraînement C'est le tour des plateaux télé déjà, par exemple C'est déjà ça ? Non, c'est une confiance énorme qui m'a été accordée par Tony Une confiance dont je vais me montrer digne Et voilà, je crois que Paris 2024 est une opportunité énorme Pour le sport français, pour la France Et j'avais envie Et je suis honoré de participer à cette aventure Et d'essayer de faire en sorte qu'elle soit inoubliable Et la plus profitable possible On va remercier Marc Ventouillac d'être venu pour cette soirée spéciale Vous repartez pour un tour la saison prochaine ? J'espère bien Pour le journal Équipe Pour continuer à suivre Combien de saisons de biathlon pour le journal ? J'ai commencé en 2009 Lorsque Martin a disputé ses premiers championnats du monde On peut dire que c'est un vrai de vrai Marc Non ? Marc, c'est un vrai de vrai On a commencé le biathlon en Coupe du Monde ensemble On va juste profiter une dernière fois de vos médailles Marc Martin, si vous pouvez les montrer un petit peu plus Voilà, regardez ça Trois médailles d'or Elles sont sur ce plateau pour cette soirée événement Martin, on arrive à la fin du deuxième tour Vous savez ce qui vous attend ? Un tir ? Hop hop hop, on y va Martin, place à votre nouveau défi Alors comme tout sportif de haut niveau Vous êtes très pointilleux Vous calculez tout Ça tombe bien On va jouer avec les chiffres à présent Nous sommes à nouveau sur le pas de tir Et voici vos 5 tirs Vous avez devant vous 5 chiffres A vous de me dire à quoi ils correspondent Des chiffres qui concernent 7 saisons Attention je précise 7 saisons On commence par le premier 360 Ah ça va moins vite que sur les unes Alors là aucune idée Ça concerne une distance Je vous donne des indices 360 Le nombre de kilomètres parcourus en compétition ? Réponse 360 kilomètres de course cumulés en compétition évidemment Bon le détail, l'individuel 60 Le sprint 80 La poursuite 100 La masse start 90 Le relais 30 Et évidemment on compte pas les séances d'entraînement On monte à combien si on rajoute l'entraînement là ? Alors opinion idée J'en suis pas encore jusque là Allez chiffres suivants Je vous ai un peu aidé Mais on compte ça On dit que c'est une victoire 491 491 J'ai envie de croire que c'est le nombre de balles Mais je sais pas si c'est le nombre de balles tirées ou de balles mises Et j'ai envie de croire que c'est le nombre de balles mises Réponse Tirées Nombre de balles tirées Eh il est manqué celui-là Bon en compétition uniquement Et vous avez une idée du nombre de balles de pioche ou pas ? Il y en a eu quelques-unes mais qui sont pour la plupart regroupées sur le relais olympique Et sur le relais d'ouverture de la saison avec Marie Oui il y en a eu 11 en tout Mais c'est pas 47 normalement Alors voilà 47 on y arrive Qu'est-ce que c'est 47 ? Euh... On est toujours dans le même thème Dans les balles ? Ouais Le nombre de tours de pénalité sur la saison ? Précisé De balles loupées Réponse 47 tirs manqués Donc ça ça inclut les balles de pioche Donc ça fait 444 réussis Ça fait près de 91% de réussite au tir C'est le meilleur pourcentage de votre carrière Vous êtes fier de ce genre de chiffre ? C'est parlant Je suis fier parce que c'est sans doute un des plus hauts pourcentages mondiaux Et parce qu'autant au niveau du ski J'ai des facilités physiques qui font que j'ai toujours été plutôt dans les bons skieurs Autant au niveau du tir ça n'a jamais été simple Et je dois vraiment mon travail Cette faculté à être devenu un des meilleurs tireurs au monde Et ça... Voilà c'est quelque chose qui fait chaud au cœur Et apparemment peut encore mieux faire selon certains On en reparlera plus tard C'est d'accord 4,5 C'est le diamètre de la cible couché On parle de distance là aussi Non je ne l'ai pas, je suis désolé Aïe 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 Deuxième balle manquée dans cette séance La réponse Le nombre de kilomètres de pénalités Ouf, cumulé ça fait beaucoup Ça fait beaucoup, on peut mieux faire là quand même On ne se rend pas compte comme ça mais Allez on vous laisse une dernière chance Vous êtes à 2 sur 4 pour l'instant On n'est pas habitué à ce rendement 1, qu'est-ce que c'est que ce chiffre 1 ? Le classement mondial Oh non, mais là vous tout de suite vous voyez le haut du tableau Non non, c'est une chose qui vous est arrivée qu'une seule fois cette saison De ne pas être sur le podium Non plus Pardon, on a pensé à autre chose nous Ça vous est arrivée qu'une fois cette saison C'est quand même très très rare Il y en a plein des choses qui me sont arrivées qu'une fois De courir avec ma carabine de réserve Non non plus Je pense qu'elle est manquée Allez une dernière chance Ça parle du départ Une seule fois cette saison sur le départ ? Non, je ne l'ai pas La réponse ? Le sprint de Contiolati DNS, do not start Vous n'étiez pas présent au départ C'est quand même assez rare J'étais malade sur le sprint de Contiolati Vous avez déjà couru pourtant malade à Moindri Oui, mais là j'ai essayé d'y aller Et ça ne voulait vraiment pas Ce jour-là vous aviez tout tenté Vous vous êtes échauffé avant vraiment de renoncer au dernier moment Vous avez coûté votre corps pour une fois C'était une vraie souffrance Une vraie déchirure Parce que j'avais envie de courir J'avais envie de défendre mon classement général Je savais que ça serait très serré avec Johan Esbo Je savais que ça lui permettait aussi de revenir dans le match Voir de prendre le dos sargent Et ça a été dur pour moi de prendre cette décision Ensuite c'était une décision, comme vous le dites De l'expérience et de la sagesse Verdict 2 sur 5 Pas terrible Vous êtes sévère Allez, vous avez quand même mérité un petit cadeau Un petit message de la part d'une personnalité que vous allez reconnaître Salut Martin, je ne peux pas être là Je suis sous la pluie à New York Bravo, tu nous as fait une saison de dingue Tous les week-ends on te regarde Pendant les Jeux Olympiques on te regarde Et c'est le carton total Donc maintenant tu peux te remettre à manger des trucs Des trucs, des vrais trucs Arrête les salades et les pâtes Maintenant, vas-y et tu viens quand tu veux en cuisine Allez, je t'embrasse A bientôt et bravo Jean-Himbert, top chef C'est votre copain, vous le connaissez bien ? Oui, ça fait plaisir D'autant que Jean est un vrai sportif pour le coup Donc c'est un plaisir de pouvoir partager ça Moi j'adore la nourriture J'adore la cuisine Et c'est vrai que c'est un milieu que j'apprécie Et où j'ai eu la chance de rencontrer de très belles personnes Elles sont si bonnes que ça, vos spaghettis au lardon ? À moi, les miennes ? Joker Allez, prochaine séance de tir dans très peu de temps A tout à l'heure Très vite Deux sur cinq, Martin ? Moyen-moyen, tout ça ? Hein ? Ça, à désirer Ouais, quand même, vous méritez un deuxième cadeau Martin, vous êtes fan de cuisine pour de vrai, visiblement Et là, vous allez faire de la cuisine en étant hyper classe À la hauteur de votre statut, quoi Regardez ça Un tablier brodé à l'or Merci Votre nom, brodé, Martin Fourcade, quand même La classe Trois de classe, vous nous invitez pour des petites bouffes ou pas ? Pas de soucis On emmènera Alexis Peuf, par exemple Alexis qui nous rejoint dans quelques instants Pour la troisième partie de cette soirée événement Martin, superstar avec des surprises, Martin Des vidéos insolites, ça va vous scotcher, j'en suis sûr Pub, et on accueille Alexis Peuf pour la suite de cette soirée événement La suite de cette soirée événement spécial Martin Fourcade d'or et de cristal Pour revenir sur cette saison absolument exceptionnelle de Martin Fourcade Martin, on accueille de nouveau Alexis Peuf Pour le troisième tour Alexis, venez Notre super consultant, ami de Martin depuis plus de 15 ans On lui dit super consultant, c'est mérité, vous validez ou pas, Martin ? Non, c'est mérité, d'autant plus qu'Alexis, je trouve, a pris vraiment une autre dimension de ce côté-là Une autre dimension que biathlète, c'est ça que vous voulez dire ? C'est un moyen comme biathlète, mais très bon consultant ? Non, non, c'est juste que c'est un excellent consultant Et que je prends le plaisir à l'écouter Et qu'aujourd'hui, sa voix porte au-delà du biathlon Et c'est mérité, Alexis Évidemment, vous le savez, à quel point c'est sincère Alexis, on va profiter de votre présence Vos témoignages sur Martin Pas sur la piste cette fois-ci Mais côté extra-sportif, Martin D'abord, évidemment, on mesure Votre nouveau statut, Martin Avec les invitations sur les différents plateaux de télévision Regardez, Martin Fourcade, il est partout Notre invité ce matin, Martin Fourcade, bonjour Sportif français le plus titré au JO et dans Quotidien, voici Martin Fourcade J'ai l'impression qu'à 20 ans, je pouvais faire n'importe quoi Le lendemain, j'étais en forme Vous n'étiez pas douanier, vous, au départ ? Non, je suis militaire Vous, vous êtes militaire ? Bon, militaire comme moi, je suis curé Non, mais je veux dire On passe pas au temps D'accord Merci infiniment, Martin Fourcade Vous êtes une bonne journée Et notre ami Laurent Ruquier Il aura des excuses à vous présenter dans quelques minutes Petite surprise à venir Alors, qu'est-ce que ça vous fait de sentir à ce point, Martin Le changement de statut-là, c'est flagrant Par rapport aux autres Jeux olympiques Là, vous êtes devenu une méga-star en France C'est un plaisir de pouvoir partager cette expérience Avec le plus grand nombre De pouvoir aller dans des émissions sympas Ça fait plusieurs années que j'ai la chance d'être très bien reçu D'avoir une relation qui se passe bien avec les médias Et moi, je suis super heureux de ça Et super heureux de, encore une fois De faire découvrir ma pratique De faire découvrir cette belle histoire Cette belle aventure Et d'embarquer du monde avec moi C'est une fierté Alexis, vous l'avez vécu ce changement de statut de Martin La bascule, elle se fait à quel moment pour vous ? Elle se fait au fur et à mesure Qu'il enchaîne les gros globes Qui gagne au jeu, bien sûr, à Sochi Mais ça s'est fait, je trouve, sur la longueur Petit à petit Et ce qu'on remarque, c'est qu'au début Quand Martin allait sur une émission On se disait, c'est exceptionnel, c'est cool Martin va faire la promotion de notre sport Puis en fait, maintenant, on est juste habitué Il y va, c'est normal Et on sait qu'il va y aller à chaque fin de saison Donc ouais, ça s'est fait au fur et à mesure Et Martin l'a bien fait Donc c'est pour ça que ça continue comme ça Les télés, évidemment Et les journaux, Martin Avec cette une du mag, l'équipe Ce week-end, une photo absolument sublime Vous êtes vers Chamonix pour cette photo On va vous faire découvrir le making-of dans quelques instants Cette photo, elle est sublime Elle est très belle C'était pas la photo qui était prévue à l'origine Parce qu'on devait faire des photos à l'intérieur de la mer de glace Et malheureusement, on a eu des conditions météo un peu compliquées Donc on s'est adapté Il faut savoir s'adapter Comment bien être là ? Et vous êtes bien adapté On va d'abord voir la photo à l'intérieur du magazine avec le saut Le fameux saut, on se dit, c'est pas possible C'est truqué Comment il a fait, Martin, pour faire ce saut de l'ange absolument parfait Sauf que vous êtes pris à plusieurs fois, Martin Et on a les images, le making-of de cette séance photo pour le mag, l'équipe Vous donnez vraiment de votre personne Je veux remords par le palais Tu me dis quand tu es prêt Non 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 C'est de te battre ... ... ... C'est parti 1, 2, 3 ... ... ... 1, 2, 3 ... ... ... ... 1, 2 ... C'était lequel le bon ? Le deuxième ou le troisième. C'est un très joli moment à vivre pour vous, ça. C'était une belle journée. Comme dit, un peu de frustration de ne pas avoir réalisé le projet initial, mais c'est des belles photos. C'est une super exposition sur l'équipe magazine. C'est la première fois que je fais la couve et c'est un bel entretien aussi. Il a été bon sur le saut ou pas, Alexis ? Oui, il a été bon. Après, c'est le genre de choses qu'il n'aime pas forcément faire. Il est bon en biathlon, ça c'est sûr. Après, on aime bien l'agacer justement sur ce genre de choses. On lui dit, t'es meilleur biathlète que pour sauter. Mais bon, apparemment, il l'a quand même plutôt bien fait. Alors, l'évolution de Martin. Le titre dans le mag, d'ailleurs, Martin, vous disiez « Je me demande quasiment tous les jours si j'ai pris la grosse tête ou pas ». C'est vraiment ça, tous les jours, vous vous dites « Est-ce que j'ai changé ou est-ce que j'ai pris la grosse tête ? » Non, ce n'est pas dans « Est-ce que je l'ai fait ? » Mais c'est faire attention à ne pas le devenir. C'est faire attention dans mon comportement au quotidien, dans mon attitude, dans ma façon d'agir, à rester celui que j'étais avant d'être choyé, avant d'être sollicité, avant d'être admiré parfois. Et voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup d'admirateurs, peu de détracteurs. Et il faut arriver en fait à seul, se faire le contrepoids de tout ça pour rester les pieds sur terre. Alexis, les yeux dans les yeux. Dis-moi tout, Alexis. Martin Fourcade. Est-ce qu'il a changé ? Il a pris la grosse tête ou pas ? Non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Après, comme il le dit, ce n'est pas toujours évident pour lui qu'il y a énormément de sollicitations. On ne se rend pas compte à quel point les gens sont demandeurs auprès de Martin. Donc Martin, il est obligé de mettre des limites. Sinon, les gens, on leur donne le doigt, ils viennent lui prendre le bras. Donc Martin, il est obligé de rester cadré. Par contre, après, quand on le connaît bien, qu'on connaît son mode de fonctionnement et qu'on ne va pas empiéter sur les moments qui sont importants pour lui, Martin, il est resté pareil. Moi, j'ai des moments avec lui, des fois, quand on est dans des zones où il y a des gens, où il y a des médias où je ne peux pas l'approcher comme tout le monde. Par contre, on a des moments privilégiés à côté et c'est ça que j'aime avec lui. C'est que je sais, même si en apparence, des fois, c'est cadré, je sais qu'il est toujours là pour les personnes qui ont vraiment compté pour lui et ça, c'est important. Est-ce que c'est ça qui fait que vous donnez l'impression, Martin, d'être toujours sous contrôle, finalement ? Vous l'êtes vraiment ? C'est un effort d'être toujours sous contrôle ou ça correspond à votre mentalité, à votre caractère ? Non, je pense qu'Alexis pourrait confirmer, mais je pense que je n'étais pas comme ça avant de devenir sportif de haut niveau, que je n'étais pas comme ça avant de devenir un bon biathlète et que c'est quelque chose qui s'est imposé aussi, une rigueur qui s'est imposée pour devenir meilleur, pour progresser. Je crois que j'ai eu besoin de ce cadre à un moment donné pour me fixer une hygiène de vie et une certaine maxime. Ensuite, comme le dit Alexis, je pense qu'il y a des moments où on a besoin de ça et puis il y a des moments où on a besoin d'être à la maison avec les copains tranquilles ou en soirée et partager ces moments simples avec les amis de toujours. Une toute petite question, Alexis. Il est comment en soirée, Martin ? Il est sympathique. Quand il a enfin le temps d'en profiter, c'est vrai que c'est bien agréable de faire la fête avec Martin. Vous ne vous dites rien, c'est agréable de faire la fête avec Martin. Il a trop de dossiers, il ne peut rien dire. Si, il fait la fête quand il faut faire la fête. Après, le sport du biathlon est un sport tellement exigeant, tellement il faut tenir toute la saison que ce n'est pas toujours évident pour lui de faire la fête, mais quand il l'a fait, il l'a fait bien. Le biathlon qui se rapproche du cyclisme, Martin, vous êtes d'accord ? On a un petit message pour vous, petite surprise. Un champion français qui a une petite pensée pour vous. Salut, Martin. Merci de ton invitation, en tout cas. Malheureusement, je suis en peine préparation du giro en Sicile. Donc moi, je t'invite aussi sur le giro si tu veux venir sur une étape ou alors sur le vélo au mois de juin pour préparer le Tour de France. En tout cas, n'hésite pas à me suivre sur la chaîne de l'équipe pendant le giro. Salut, Martin. Thibaut Pinot, qui aurait aimé être là aujourd'hui pour vous, Martin. Le cyclisme, c'est un sport que vous aimez, que vous pratiquez. Vous auriez vu un cycliste professionnel, par exemple ? C'est un sport que j'admire, que j'adore. pratiquer, regarder. Est-ce que je me serais vu cycliste ? Je ne sais pas. C'est un sport où toute l'année, on est sur le vélo ou c'est un sport de dur au mal aussi. C'est un sport qui sacre les champions qui ont une réelle volonté et c'est un sport qui est difficile. Et moi, pour l'instant, je suis quand même content d'avoir une période où je peux m'évader du biathlon, où je peux faire du vélo, où je peux faire de la course à pied, du ski de fond. Et je crois qu'Ibaut Pinot fait ça très bien aussi, parce que c'est un excellent skieur. Et du coup, je crois que pendant toute la période d'hiver, il fait beaucoup de ski aussi pour couper cette routine d'un sport qui en a besoin, parce que c'est un mouvement qui est très cyclique, très répétitif. Et il n'y a pas de secret en vélo pour performer, il faut faire des bornes, comme on dit. Vous regarderez le giro ? Je regarderai le giro sur la chaîne d'équipe. Vous êtes jaloux de Pogba Autre ou vous vous dites non, c'est pour du biathlon déjà ce que j'ai fait, c'est exceptionnel ? Non, je ne suis pas jaloux. Je suis très heureux avec ce que j'ai. J'ai vraiment conscience d'être un privilégié et de pouvoir vivre de mon sport. C'est un grand bonheur de pouvoir vivre de ma passion au quotidien. C'est ce qu'on me demande quand on me demande quel conseil vous donneriez à un enfant. Je dis celui d'être passionné. C'est une chance inouïe pour moi de pouvoir tous les jours me lever et vivre de ma passion. Je n'ai pas commencé le biathlon pour passer à la télé, pour gagner beaucoup d'argent. C'est sûr que ce sont des choses qui sont venues et que j'apprécie. Ce n'est pas votre moteur ? C'est loin d'être mon moteur. Alexis, il a un côté un peu patron de PME, Martin, ou pas dans son quotidien ? Comme je dis souvent, Martin, il a un côté qui ne met pas toujours. C'est son côté gestionnaire. Il arrive à tout gérer lui-même, à tout faire lui-même et à gérer pour avoir un coup d'avance. Moi qui ai toujours été un petit peu à l'arrache sur des choses pour gérer mes partenaires, pour gérer mon emploi du temps. Martin, c'est ce qu'il fait à merveille. Il est capable d'avoir un coup d'avance. Ça fait un bon gestionnaire et un bon chef d'entreprise. Ça, c'est clair. Vous passez énormément de temps à gérer tout ça, Martin. Ça ne vous pose aucun souci ? Vous faites ça parfaitement ? C'est beaucoup de temps, mais ça ne me pose pas de problème parce que c'est aussi un vrai plaisir de le faire. Je ne dirais pas que c'est une autre passion, mais en tout cas, c'est vraiment, on va dire, un milieu que j'apprécie, un métier que j'apprécie et dans le cas, je prends plaisir à valoriser mes partenaires, à construire avec eux des histoires, comme on l'a vu dans la durée. Et c'est génial de pouvoir être moteur là-dedans et pas d'uniquement subir les souhaits de mes sponsors, mais aussi d'être à force de proposition. Et ça, je crois que c'est un atout que j'ai à leur proposer et c'est aussi quelque chose qu'ils apprécient. Donc, une marque que vous n'appréciez pas spécialement arrive avec un chèque énorme. Vous dites non ? Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire non. Je ne dis pas que je l'aurais toujours fait. Si on ajoute un zéro encore ? Et je ne me permettrai pas de critiquer ce qu'ils font parce que je comprends qu'une carrière de haut niveau est courte et qu'on pense forcément à l'avenir. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des partenaires de qualité et pouvoir du coup refuser ce qui ne me convient pas. On va apprendre à mieux vous connaître dans cette partie, Martin, avant votre nouveau défi. Avant de voir le Martin Fourcade militaire, juste une petite question quand même, Martin. Vous avez 14 ans, c'était dans votre biographie que vous avez sorti il y a quelques mois qui a énormément marché. Vous dites à Hélène, votre femme, la personne qui est devenue votre femme, si tu deviens ma femme, vous avez 14 ans quand même, si tu deviens ma femme, tu me verras plus souvent à la TV qu'en vrai. J'ai dit ça, moi. Vous l'avez écrit. Non, c'était une anecdote pour dire à quel point je rêvais de cette vie de biathlète avec tout ce que ça engendre de déplacement. Et c'est vrai que c'est des discussions qu'on a toujours eues avec ma compagne, savoir quel temps on pourrait passer ensemble, etc. et je lui ai toujours fait comprendre que j'avais cette passion dévorante pour le haut niveau, pour la compétition et que ça engendrait forcément des voyages et une vie de famille qui était parfois amputée. Et voilà, je la remercie, je profite de ce temps d'antenne pour la remercier de sa confiance et de son soutien qui me sont indispensables. On l'a vu dans le sujet de Tanguy Kerouas, vous avez donc une solde de militaire. Vous êtes sous-lieutenant de l'armée. C'est ça. Alors, c'est là où quelques dossiers vont apparaître quand même, Martin. Martin et Laurent Ruquier qu'on salue, il va devoir se transformer en curé parce que vous êtes vraiment militaire. Regardez ces images, Martin. Martin, militaire, c'est ça, ces images que vous découvrez peut-être, Martin. Je me rappelle, c'était un stage de cohésion avec l'équipe de France Militaire de ski et c'était, on va dire, une expérience assez sympa. C'était au centre des commandos marins de Lorient. Avec l'instruction qui dure combien de temps ? Là, ça a duré, c'était sur deux journées en immersion commando et voilà, ça permet de, c'est des expériences comme celles dont je parlais tout à l'heure avec mes partenaires qui permettent de voir autre chose et de vraiment être en immersion dans un milieu qui était pour le coup vraiment étranger au mien. Alexis, vous êtes douanier ou militaire ? Parce que les biathlètes sont soit douaniers soit militaires. Moi, j'étais douanier, j'étais pour l'autre administration, effectivement. Petite surprise, Martin, le mur, le fameux mur pour l'entraînement. On va voir comment vous débrouillez à l'époque. Vous vous en souvenez ou pas ? Tiens, regardez. Voilà, un peu de technique et ça passe. Ça passe sans problème. Il faut quand même aller chercher. Tranquille, hein ? Ah, c'est plus dur pour certains. Certains, pardon. C'est dur. Il n'avait pas vu le trouver. On n'a pas retrouvé son nom. Coralie. Coralie. On vous salue, Coralie. C'était le cadeau sur Coralie Nug. Autre séquence, Martin, remise de médaille. Vous n'étiez pas encore habitué aux honneurs, visiblement. Regardez, Roselyne Bachelot. Nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. L'épingle a du mal à mordre. Vous aviez quel âge, Martin, à ce moment-là ? C'était en 2010, juste après les Jeux de Vancouver. J'avais 20 ans. 21 ans. 21 ans. C'est impressionnant. Vous aimez vous revoir avec ces costumes-là ou non, ce n'est pas plus que ça ? Je ne suis pas un grand fan de l'uniforme, mais c'est des bons moments et je crois que, cette fois-là, comme la fois où j'ai eu l'honneur d'être reçu à l'Elysée par le président Hollande, c'est quand même des moments qui sont assez forts, assez solennels et on ressent quand même une fierté d'être récompensé pour, on va dire, nos performances sportives. C'est une fierté. Et vous serez reçu par le président Emmanuel Macron vendredi prochain. Vous savez ce que vous allez lui dire ou pas ? Non, je vais le remercier pour son soutien. Il m'a envoyé des messages très sympas tout au long de l'hiver. Et voilà, je crois que c'est, encore une fois, ça va être un vrai moment solennel. Alors, on a un petit conseil peut-être, une suggestion. Si vous voulez mettre dans la poche le président Emmanuel Macron, faites-lui exactement le même salut que celui-ci. Calme ! Équipe de France Militaire de Ski, à vos ordres, vous en avez du genre chef. Ah ouais ! C'est pas mon peu, c'est l'automatisme. Et après, quand t'es là, tu es là, et après, tu te mets au repos. Il n'y a pas peur. Avec Tessa Worley qu'on reconnaît également. Ça, ça remonte. Quelle année, ça, Martin ? Là, c'est 2008. C'est mon entrée dans l'armée de terre et c'est mes classes avec le sergent Tessa Worley et Olivia Bertrand. Voilà, c'était... Votre technique, vous la jugez approximative ? C'est une catastrophe. Ouais, et le meilleur moment arrive, paraît-il. On revient bien. Et là, on part. Voilà. Stop, coupé ! Non, je crois qu'on va aller au bout de la vidéo, Martin. C'est la première fois que je le fais. Vous êtes plus à l'aise quand vous arrivez sur le pas de tir. Ah, c'est dur, c'est la première fois. Alexis, c'est vrai que c'est mouvement à apprendre quand on n'a pas forcément l'habitude. Nous, on s'entraîne tellement à faire des gestes qu'on répète des milliers de fois quand il faut en apprendre des nouveaux. Ce n'est pas toujours évident mais bon, ça permet d'avoir quelques dossiers et ça, c'est sympa. Vous êtes évidemment un fan absolu des réseaux sociaux, Martin. Vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux avec des tweets très engagés, décalés, humots, on en a sélectionné quelques-uns. Vous êtes vraiment addict ? Beaucoup trop au dire de ma compagne. Ensuite, addict, c'est un grand mot. Vous passez 200 jours hors de la maison et quand vous êtes à la maison, vous êtes sur les réseaux sociaux ? Non, mais en fait, en compétition, on a quand même pas mal de temps libre, pas mal de temps où on doit récupérer et où du coup, on est plutôt en position allongée à passer le temps avant les compétitions. Celui-là était énorme, Martin. Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi ce matin. Vous êtes le monsieur qui travaillait à la chaîne de l'équipe. Quelqu'un dans la rue, c'est vrai ? Quelqu'un qui m'a demandé ça dans la rue, c'est assez sympa. Nouveau petit cadeau, Martin, et je crois qu'il va y avoir une explication également à donner. Votre ami d'enfance, Thibaut, qui a ce message pour vous. Salut, Martin. Écoute, j'en profite pour te féliciter pour cette saison fantastique, magnifique, historique. Mais j'aimerais quand même parler des sujets qui fâchent un tout petit peu, à savoir ton manque de coordination. Et je me pose encore aujourd'hui la question comment tu as pu faire pour louper ton permis bateau. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît ? Force et honneur, gloire et beauté. Ralentissez ! Et t'es au point mort, vous êtes trop vite. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Martin, vous avez fait la même comme Laurent Lafitte, vous étiez sur Twitter à ce moment-là, c'est pas possible. C'est pas aussi violent. Non, c'était... Oui, une erreur de manipulation et on loupe pas beaucoup le permis bateau, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment pas de marès. Martin Fourcade a raté quelque chose, messieurs-là. Je l'ai, après... Je l'ai eu en deux fois. Deux fois. Vous auriez pu faire trois ou quatre au moins pour que ce soit drôle jusqu'au bout, Martin. J'ai fait ça pour le permis voiture. Ah, permis voiture, combien de coups ? C'est quoi, le deuxième coup. Ah, je l'ai eu au troisième, quatrième, non, deuxième, ça va. Ah, on me signale une question d'une autre légende du biathlon. Martin, pour vous. Raphaël Poiré. Ta vie familiale, comment t'arrives à faire avec ta femme, avec tes enfants ? Donc maintenant, t'as deux enfants en plus. Je sais que ça demande énormément d'énergie de s'entraîner, d'ensuite rentrer à la maison et de switcher sur la vie de famille. La part de ta femme doit être quand même assez importante sur ce côté-là. J'aimerais savoir un petit peu comment tu fais. Martin, votre réponse ? C'est que c'est une problématique que s'est beaucoup posée Raphaël sur sa fin de carrière et c'est sûr que c'est quelque chose qui change une vie, qui change une vie d'athlète mais qui change aussi une vie d'homme mais qui, pour moi, la change dans le bon sens et en tout cas, à aucun moment, je me suis... J'ai vu ça comme une contrainte. C'est un bonheur de pouvoir passer ce temps avec mes filles. Ensuite, comme le dit Raphaël, j'ai la chance d'avoir une compagne qui est extraordinaire et qui m'aide beaucoup et qui porte beaucoup notre famille quand je suis loin de la maison. Manon et Inès, vos deux petites filles, deux ans et demi et presque un an, c'est ça ? Un an révolu. On arrive à la fin de cette partie déjà, de ce tour, Martin. Ça veut dire que vous allez retourner sur le pas de tir. Un nouveau défi face à notre voix off. Martin, on est parti pour une nouvelle séance de tir. Vous êtes toujours prêt ? Je suis prêt. Alors, cette fois, on va jouer aux citations. Cinq phrases pour cinq tirs. À vous de me trouver l'auteur. Il y en a qui vont vous faire plaisir, d'autres un petit peu moins, forcément. La première est facile. Les plus grands champions sont ceux qui savent se relever d'une déception. Martin Fourcade et de ceux-là. Jean-Claude Killy ? Ah non, je pensais que vous l'auriez. Vous en avez parlé juste avant ? Emmanuel Macron, du coup. J'ai hésité entre les deux. Emmanuel Macron, février 2018, juste après votre huitième place au Spring dimanche. C'est vraiment une fierté énorme de recevoir cette reconnaissance. Oui, c'est une fierté. C'est le président de la République et par ses mots, c'est l'honneur d'une... On va dire, c'est les encouragements et la reconnaissance de toute la France. Donc, c'est sûr que c'est une vraie fierté. Alors, il y a des messages sympas sur les réseaux sociaux et puis d'autres beaucoup moins. Voici la deuxième phrase. Encore heureux qu'il gagne des médailles. Il y a 50 épreuves dans cette discipline. Pierre Ménès. J'allais dire, vous n'allez pas tout de suite celui-ci. Pierre Ménès, bien sûr. Parce que ce n'est pas sa première phrase. Avant, il disait mais s'il n'était pas français, qui s'intéresserait franchement au biathlon à part trois anciens chasseurs alpins ou encore, si Fourcade n'existait pas, qui regarderait le biathlon en France ? On revient sur cet épisode-là ? Si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Ça vous blesse, ce manque de reconnaissance ? À chaud, comment vous avez réagi ? Non, ça ne me blesse pas. Je trouve ça un peu triste parce qu'on peut apprécier un sport, en l'occurrence le football, que beaucoup de Français apprécient et être respectueux d'autres disciplines. Après, voilà, c'est, je crois, aussi son fond de commerce. On ne vous avait jamais attaqué comme ça à ce point publiquement par un personnage connu. C'est violent. Si, sur votre chaîne en 2014 avec Damien Degor. Joker. Vous vous êtes revu depuis avec Pierre Ménès ? Vous avez reparlé ou vous avez terminé ? Non, mais j'ai sorti un livre en début de saison et je vais lui envoyer quand même qu'il puisse se familiariser au biathlon et peut-être apprécier la discipline qui se lance jamais. Autre sujet qui fâche, c'était un règlement de compte à la loyale. Les tricheurs devraient être bannis de tout sport et quand on peut leur mettre une leçon sur la piste, c'est un règlement de compte. Je pense que c'était au Mondiaux de Dorfilsen l'an passé avec Loginov. C'est ça, mais qui est l'auteur de cette phrase ? Un copain, forcément ? Oui, c'est ça, qui était... Alors, c'est Quentin Fillon-Maillet. Évidemment. Quentin Fillon-Maillet, février 2017. On rappelle, c'est le jour où vous descendez du podium et vous terminez deuxième durant la cérémonie du Relais Mix. Juste avant, les Russes ne vous avaient pas serré la main. Il y a eu beaucoup de... C'était une citation que je n'avais pas lue ou vue. Et du coup, je me suis demandé qui c'est qui aurait à l'intérieur de l'équipe le courage pour une telle citation. Et c'est vrai que Quentin est quelqu'un de vraiment droit, vraiment franc, qui parle sans arrière-pensée et qui est une personne remarquable. Et je lui passe le bonjour. Et il vous a soutenu. Allez, autre phrase, beaucoup plus légère, beaucoup plus sympa. Pour quelqu'un qui se connaît aussi bien que lui, il ne serait pas illusoire d'atteindre 95%. Raphaël Poiré ? Presque, non. On est dans le staff, là. Alors, c'est tellement positif que j'ai envie de dire Stéphane Boutiot, mais... Ah, c'est l'autre. Comme c'est au niveau du tir, j'allais dire Franck Badiou. Franck Badiou, entraîneur du tir des Bleus. Cette saison, je crois que vous avez, on l'a dit tout à l'heure, tiré avec 91% de réussite, le meilleur taux de votre carrière. 11 victoires en 17 courses. Et lui, il vise les 95% et il l'envisage. C'est le prochain objectif, ça ? C'est vraiment envisageable ? Je pense que c'est envisageable d'augmenter cette moyenne qui était déjà exceptionnelle cette année, de par cette régularité. Ensuite, j'ai eu vraiment des courses qui m'ont fait plonger cette moyenne, que ce soit la dernière ou la première. Et je pense qu'en en enlevant ces 2-3 erreurs, on peut vite atteindre peut-être pas 95%, ce qui me semble très élevé, mais se rapprocher des 92-93. Pour la prochaine, je m'excuse pour les gros mots, mais je dois citer la phrase. Une fois qu'il a un dos, ça reçure le dos, il n'a plus d'amis, c'est un enfoiré. Ça peut être mon frère, ça ? C'est pas lui. Ça peut être une de mes citations à moi aussi, parce que je suis un enfoiré dans les heures de situation. Je regarde en coulisses, est-ce qu'il y a avec 6 boeufs dans le coin ? Non, non, non. Bon, je vais donner ma langue, ça, alors, pour cette place. Loïs Haber, monsieur Loïs Haber, le mari, évidemment, de Marie. Il n'y a pas beaucoup d'amis qui vous traitent d'enfoiré. Il peut se le permettre. Celui-là en fait partie. Ça veut dire quoi, un enfoiré ? Vous avez des exemples ? Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de cadeau et il n'y a pas de sentiment. Voilà, je pense que c'est ce que veut dire Loïs. Après, c'est pas une mauvaise action, c'est pas un manque de fair-play. Mais voilà, c'est le fait que mon caractère de compétiteur prenne le dessus surtout à ce moment-là. J'ai entendu parler de bâtons cassés, moi, dans le passé. Mais bon, on ne reviendra pas dessus. Je pourrais l'expliquer, mais c'était pas de la méchanceté. Allez, vous avez quand même mérité un petit cadeau, une vidéo de l'un de vos proches cette fois. Vous l'avez cité tout à l'heure, on le découvre ensemble. Hello, Fry. Ben voilà, écoute, je crois que tu es sur le plateau de la chaîne L'Equipe. Donc, on m'a appelé il y a quelques jours pour raconter une petite histoire. Et il y en a des tonnes à raconter, mais il y en a une qui m'a bien plu ces derniers jours et qui m'a bien fait rire. C'est... Je crois que tu as la photo en plus. Donc voilà, je vais te laisser le soin de le raconter sans forcément donner plus de détails. Mais si tu pouvais dire ce qui est arrivé à tes globes, je pense que ça ferait sourire tout le monde. Ciao. Je ne dirais pas, ils ont beaucoup voyagé ces derniers temps et des fois, il y a des petites choses qui arrivent. C'est le jeu. Il y a eu de la casse ? Non. Il faut nous dire tout, on ne vous lâche pas, il faut tout nous dire. Ils sont rayés. Ils ont rayé les globes. Bon, c'était votre troisième passage sur le pas de tir. On se retrouve dans 15 minutes pour le dernier, Martha. La dernière partie de cette soirée événement spécial de Martha Fourcade. Martin, il n'y a pas de cadeau sur le passage au tir ? Visiblement, ce n'était pas assez bon. Non, pas assez bon, donc pas de cadeau. Vous aurez un petit peu plus tard. Alexis Boeuf est toujours en notre compagnie pour revivre cette saison magnifique de Martha Fourcade. On a reparlé du début de saison, le Grand Bornand, les Jeux Olympiques. On va maintenant se projeter vers cette fin de saison. Martin, vous revenez des Jeux, vous êtes très attendus évidemment dans ce duel avec Johann Esbeu et on est cette fois à Contiolarti. Contiolarti, que s'est-il passé à Contiolarti ? Regardez. Voici donc Martin Fourcade qui prend son sac. Alors, il a jusqu'à... On le rappelle, Alexis, il n'y a pas de délai. Il peut prendre sa décision quand il veut. C'est le dossard numéro 28 normalement, Martin Fourcade. Et voilà, on le voit à l'image, ce portillon départ avec Martin qui n'est pas présent. pour Johann Esbeu. Le dossard jaune se joue peut-être sur ce tir. Et Johann Esbeu, va-t-il aller déloger Quentin Fillon-Maillet de ce podium ? Va-t-il prendre la troisième place ? Oh, ça sent bon pour Quentin Fillon-Maillet qui va rester sur le podium. Oui ! On en a discuté avec Martin et il nous a demandé comme il n'était pas sûr de courir, de travailler pour lui au général. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors qu'il était 23ème après le premier tir, Martin Fourcade pourrait aller décrocher le podium, évidemment, à condition de faire le 5 sur 5 sur ce tout dernier tir de cette ma start. Oh, le 5 sur 5 pour Martin Fourcade. Franchement, cette deuxième place de Martin Fourcade, vu comme c'était embarqué, vu les conditions, vu sa forme, ça a vraiment un goût de victoire. Une semaine qui, au niveau comptable, est plutôt bonne avec la contre-performance de Johannes aujourd'hui. Ensuite, voilà, il reste 5 courses ici à la fin de la saison et j'ai encore le droit à une, on va dire, un joker, comme on dit dans le jargon. Et j'espère que je n'aurai pas à le prendre. Toujours ce duel incroyable avec Johannes 2 pour le classement général de la Coupe du Monde. Vous arrivez, vous êtes malade, vous ne courez pas jusqu'à la ma start et vous faites deuxième. Alexis a dit, c'est une victoire, ça vaut une victoire ? C'était une grosse satisfaction parce que ça a été une semaine difficile. Une semaine où j'ai douté, une semaine où j'avais des ambitions et où je ne pouvais pas les défendre. Et voilà, ce n'est pas la plus belle course de ma vie cette ma start de Consolati mais elle permet de repartir de Finlande en ayant plus que limité la caisse. Alexis, il nous montre une facette encore différente, Martin, sur cette course-là. C'est vrai que ces dernières années, on était habitué à Martin qui gagne et qui gagnait tout le temps. Et cette année, on a découvert un Martin qui est capable de se battre. À certains moments, il est un petit peu moins fort mais il arrive à se battre, à se transformer pour aller chercher la victoire. Et moi, justement, ça m'intéressait de voir si Tim Martin, dans la vraie confrontation comme ça, avec quelqu'un qui le tenait pendant toute la saison, il allait pouvoir tenir. Et cette année, il nous l'a montré et moi, j'ai adoré suivre ça. Et Johannes Bue qui va exploser. Martin, après les Jeux, c'est vous, le patron du biathlon mondial de nouveau. On est à Oslo, la poursuite et c'est vous qui allez vous imposer. Mentalement, vous l'avez senti craquer, Johannes, à un moment donné. Il y avait un jeu de votre part aussi de lui mettre la pression ou ça se passait comment ? Non, je ne pense pas qu'il y ait eu un jeu. Je pense que les Jeux Olympiques ont justement opéré cette bascule dans la saison. Jusqu'aux Jeux Olympiques, il y a eu vraiment une lutte au couteau où c'était un coup lui, un coup moi. Je bascule en tête du général après les courses d'Antolce mais il doit y avoir six points d'avance et les Jeux ont permis cette bascule et cette dynamique que j'ai réussi à prolonger sur la fin de saison. Parce que c'est là ce qui était impressionnant, c'est votre régularité et puis petit à petit, on voit Johannes Bue qui craque et vous qui prenez le dessus dès qu'il y a une confrontation finalement. C'était ça Alexis, le résumé de cette saison aussi, non ? Oui, le résumé de la saison et puis on sent que Martin en fait se dit il y a un moment où Johannes il craquera, moi si je reste dans mes trucs ça passera et je pense que c'est vraiment comme le dit Martin, c'est les Jeux Olympiques qui ont tout changé où Johannes, à mon avis, clairement, quand il arrive au jeu, il se dit je vais tout gagner, je vais battre Martin partout et en fait, aux Jeux Olympiques, il s'est rendu compte que le plus fort c'était encore Martin et derrière, ça lui a mis un petit coup au moral je pense. Ça se ressent au fil-in comme ça sur les courses que vous avez pris le dessus ou pas Martin ? Ce qui se ressent, c'est la stratégie dont parle Alexis qui est celle de dire voilà, on laisse passer la tempête parfois, il y a une solidité que je pense qu'il n'y a pas encore de son côté et il faut arriver à accepter, à serrer les dents comme je l'ai dit, comme je l'ai fait jusqu'au Grand Bornand voilà, où c'est dur où on sent qu'on est poussé dans nos retranchements mais où il y a cette réelle confiance j'étais sûr de mes forces d'arriver à prolonger ça et à maintenir ce niveau de performance tout au long de la saison ensuite ça se joue à tellement rien que c'est facile aujourd'hui sur le canapé avec vous de débriefer et de dire qu'il y avait tout ça mais ça se joue à tellement rien que forcément on doute aussi. À Oslo chez Johannes B c'est vous qui vous imposez Martin vous confirmez que vous avez pris le lead sur Johannes B on arrive du coup à Tumen première fois que Tumen accueille une étape de Coupe du Monde et là c'est votre triomphe le sacre pour vous une septième fois consécutive pour le gros globe de Cristal il ne tremble pas le tir parfait le 10 sur 10 le contrat est rempli aujourd'hui pour Martin Fourcade c'est ce qu'il avait à faire Martin est quand même un petit cran au dessus encore par rapport à Johannes alors attention il est 13ème on va faire les calculs mais surtout si Martin Fourcade gagne et que Johannes venait pas dans les 5 premiers ce qu'on vous disait au début de cette course c'est le cas Martin Fourcade va avoir le gros globe de Cristal dès la fin de ce sprint un septième gros globe consécutif en plus c'est historique on avait plus de superlatifs Martin pour ce septième gros globe consécutif vous prenez conscience très vite de ce que vous avez réussi là vous êtes dans l'histoire pour de bon du biathlon c'était déjà une semaine de coupe du monde assez incroyable il y a eu beaucoup de polémiques autour de l'étape de Tchoumène est-ce qu'il faut la maintenir est-ce qu'il faut l'annuler et voilà au-delà de ça au-delà de ce débat on a reçu un accueil de la part du public russe qui a été assez incroyable et ça a été des courses d'un niveau exceptionnel donc voilà ça a été une vraie bonne semaine et c'était voilà tout a bien marché le gros globe dès la première course le globe du sprint aussi qui était très dur à aller chercher voilà c'est ce nouveau grand stème sur les petits globes c'est une saison exceptionnelle qui se termine en beauté c'est un podium partagé avec Simon Destieux voilà c'est une vraie réussite et un soulagement énorme parce que ça a été serré et parce que comme je disais juste avant on a beaucoup douté aussi le scénario était différent par rapport à la saison dernière vous l'aimez le titre qu'on a vu à l'instant les 7 le jeu de mots dans le journal de l'équipe le lendemain on va le revoir Fourcade c'est énorme vous l'aimez ce titre ? c'est énorme c'est énorme Alexis c'est énorme parce que l'année dernière la saison dernière on sortait d'une saison absolument exceptionnelle où il gagnait tout Martin on se disait comment il va faire pour faire plus fort finalement il a réussi à faire plus fort en nous offrant un scénario différent avec cette lutte avec Johannes Benan complètement avec cette lutte c'est ce que je disais tout à l'heure moi je voulais le voir à la bataille et finalement à la bataille il a été là il a réussi à tenir il a attendu le bon moment pour surgir et puis ce qui est quand même exceptionnel on le dit à chaque fois mais c'est cette régularité dans un sport qui normalement n'est pas du tout fait pour être régulier c'est un sport qui est pensé justement pour qu'il y ait des rebondissements et pour que ça change à chaque fois et bien Martin ça fait 7 ans que c'est lui le plus fort et ça c'est quelque chose d'incroyable quand on connait vraiment cette discipline c'est le plus fort et vous avez réussi Stéphane Boutio votre honneur vous le connaissez très très bien on a réussi à avoir de l'émotion à ce qu'il nous montre son émotion lorsqu'il vous rend hommage Martin écoutez il va être tout seul sur la planète biathlon aujourd'hui parce qu'il y avait il y avait Magdalena Forsberg qui avait 6 victoires Bjorn Allen aussi il est le seul d'en avoir 7 au général aujourd'hui très peu expansif Stéphane Boutio mais là vous l'avez mis dans un état d'émotion incroyable Pourtant c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'émotif qui se livre peu dans les médias en effet mais c'est un bel hommage de la part de l'entraîneur qui me suit depuis mes débuts et qui j'ai et on attend partager L'émotion qu'on a vécue grâce à vous Martin votre entraîneur Stéphane Boutio qui passe la main ce sera l'un de vos défis la saison prochaine d'aller vers une nouvelle équipe vous confirmez ça sera un de mes défis d'arriver à reconstruire une aventure avec un entraîneur il y en a un autre qui est celui d'avoir été moins rapide en ski cette saison que la saison passée je pense que c'est ce qui m'a manqué dans les duels avec Johannes et c'est ce que j'ai aussi envie de retrouver pour évoluer à un niveau qui peut être encore meilleur j'en suis sûr on va affiner votre préparation Martin votre dernier passage au tir dans cette soirée spéciale c'est maintenant ultime passage sur le pas de tir Martin c'est la dernière ligne droite concentrez-vous écoutez bien ma voix je vais avoir besoin de vous parfois et on va vivre ensemble votre scénario idéal c'est la dernière course des championnats du monde Martin vous revenez vers le stade à gauche la baie d'Oslo baignée de soleil à droite la grande tribune rouge de drapeau norvégien le roi est là devant le pas de tir se rapproche plus que quelques mètres et derrière vous à 5 secondes seulement arrive Johannes Bö tout va se jouer maintenant sur ce dernier tir debout que se passe-t-il dans votre tête à cet instant précis où vous longez le pas de tir vers le tapis numéro 1 je suis concentré ça y est vous êtes prêt à tirer Johannes lui fait du bruit en s'installant il essaie de vous perturber la bataille psychologique a commencé quelle stratégie allez-vous adopter tir rapide et engagé tir plus lent assuré c'est un peu un mix parce que je ne ferai pas dans cette position en étant en tête un dernier tir un tir super rapide par contre il ne faut pas perdre de temps comme il y a Johannes qui arrive derrière et puis il faut s'assurer de mettre les balles la balle est cordon elle rentre le norvégien tire déjà que faites-vous ? je continue la deuxième balle rentre aussi Johannes tire très vite derrière vous des tirs engagés qu'est-ce que vous faites ? vous accélérez ? non la cible blanchit 3 sur 3 au bruit du public vous comprenez que le norvégien a manqué la cible est-ce que ça change quelque chose dans votre état d'esprit ? dans l'état d'esprit oui dans l'application non la quatrième balle elle est dedans plus qu'une à tirer Bellu est déjà ressorti il tourne une fois sur la nôtre pénalité un 5 sur 5 et vous ressortez devant Johannes un échec et la course est perdue que se passe-t-il dans votre tête ? je m'entraîne pour ça depuis des années c'est beaucoup de bonheur mais aussi des sacrifices et c'est à ce moment-là que justement on se sert de cette frustration pour faire basculer cette dernière balle et la balle est bonne vous êtes hors de portée de Johannes à ce moment-là quel sentiment vous envahit ? c'est plus de la joie de la fatigue mentale la fierté ? il y a de l'adrénaline sur ces derniers tirs il y a de l'adrénaline sur ces dernières balles on l'a vu aux Jeux Olympiques en 2014 on l'a vu cette année on l'a aussi vu sur cette dernière course du Grand Bornand c'est des émotions qui sortent du corps et en aucun cas c'est jamais des gestes calculés ou des célébrations calculées c'est vraiment on va dire un sentiment qui nous envahit vous ne l'attendez même pas pour le chandrer un peu ? non c'est pas trop mon genre ça serait plus le sien merci beaucoup Martin de nous avoir fait vivre ce tir idéal et pour vous remercier vous êtes décidément gâté encore un petit cadeau une vidéo de l'un de vos proches hello Martin bon j'ai appris que tu repartais pour au moins deux ans ça veut dire que tu vas encore rater quelques sessions de rando quand je vais dire ça nos copains ils vont être franchement déçus bon juste un mot ne traîne pas trop quand même parce qu'il y en a pour qui le niveau physique monte mais il y en a pour qui il baisse aussi donc si tu veux continuer pour devenir avec nous il ne va pas falloir trop traîner si tu vois ce que je veux dire allez j'y vais il y a du boulot ici le berkord Louis Sabère c'est-à-dire que tu as l'air magnifique vous reconnaissez l'endroit ? oui c'est le verkkor si je vous donne un nom j'ai une chance de me tromper mais je vois exactement où c'est et c'est une pratique que j'adore c'est une pratique c'est des sensations différentes de mon sport c'est des moments qui permettent de s'échapper de partager des bons moments entre potes dans une ambiance différente de celle des circuits de Coupe du Monde. Merci, Martin. Avec plaisir. On va remercier Martin-France Piron qui était votre voix-off aujourd'hui. Vous l'aviez reconnu ? Je ne l'avais pas reconnu. C'était intriguant. Ça m'aimait toujours les voix-off. C'était France Piron et elle s'est remarquablement débrouillée pour ces défis-là. Martin, on arrive vers la fin de cette soirée. Événement qu'on a construit façon course. Ça veut dire qu'on va franchir la ligne d'arrivée et qu'on va voir quoi ? Podium, remise des fleurs ? Oui, Martin. C'est Alexis Boeuf, votre ami, qui va s'en charger. Venez donc, Alexis, avec les fleurs pour la remise. Je ne sais pas, vous avez gagné la course, visiblement. Ce n'est pas France Piron qui vient de faire la bise, c'est moi. Avec des petits cadeaux. C'est fini. Les femmes qui remettent les cadeaux à la fin des courses. Oui. Merci pour les deux petites peluches, évidemment. Voilà, Martin. Elles apprécieront. Elles sont plus jolies que l'IBU ? Elles sont rarement fraîches. L'IBU, c'est souvent des bouquets de fleurs séchées ou des bouquets de branches. C'est joli aussi, mais ça a notre charme. Avant de conclure, Martin, petit cadeau encore, puisque les hommages se sont multipliés dans cette soirée. Votre ennemi dans votre adversaire. Johannes Bö, très bel hommage pour vous. C'est le meilleur biathlète que nous n'ayons jamais vu. Il est tellement calme, tellement facile. Il a gagné car il est parfait au tir, parfait sur les skis. Et c'est juste une immense idole pour moi. Et je suis tellement chanceux de courir avec lui car j'apprends énormément de lui et j'espère faire tout mon possible pour peut-être le battre un jour. Johannes Bö au micro Tanguy Karwa, c'est beau, Martin ? On m'avait parlé de cette interview, je ne l'avais pas vue. C'est un bel hommage et ils sont souvent très touchants quand ils viennent de personnes comme ça pour lesquelles on a beaucoup de respect et d'admiration et avec lesquelles on mène de belles batailles. Vous êtes repartis pour deux ans. La retraite, ce n'est pas pour tout de suite. Il y en a une qui aurait aimé que vous preniez votre retraite un petit peu plus vite, visiblement. Regardez. C'est Marie. T'as raison de ne pas arrêter. Moi, ça fait juste deux jours. Tu vois, c'est dur, quoi. C'est... Arrête pas, hein. Arrête pas. Bon, ben... En attendant, bonne saison, hein. C'est un phénomène, Marie-Dorah Avert. C'est un phénomène, c'est quelqu'un qui est très naturel, très simple. Et ça a été un plaisir de... Je crois qu'Alessie pourra confirmer de partager nos carrières avec elle. C'est un bel honneur, c'est une belle personne. Allez, tu veux confirmer ? Ah ouais, c'est une super nana et c'était vraiment bien de partager toutes ces années avec elle, effectivement. On se retrouve fin novembre pour la reprise de la saison. Martin, bonnes vacances. Merci. Vendredi à l'Elysée et les vacances après ? C'est ça, vendredi à l'Elysée, les vacances, mais d'ici novembre, plein d'occasions de partager avec tout le monde et de se voir quand même. Regardez, je montre votre livre, votre autobiographie sortie il y a quelques mois qui est toujours disponible. Mon rêve d'or et de neige, le deuxième tome, dans deux ans peut-être. Il y a beaucoup de travail sur le premier et puis beaucoup de belles choses à découvrir sans parler des Jeux olympiques. Merci infiniment, Martin, d'avoir partagé cette soirée et événement sur la chaîne L'Équipe avec nous. Fin novembre, la reprise de la saison, évidemment sur la chaîne L'Équipe avec Alexis Boeuf. Alexis, fin novembre, on se retrouve évidemment avec plaisir. Anne-Soufie Bernadie, bien sûr. Tanguy Karouas, toute l'équipe, Biathlon, qu'on remercie ce soir avec Blandine d'Alençon, avec également Garance Ferro et Redouane Benour, bien sûr. Merci encore, Martin. Fin novembre, le retour du biathlon sur la chaîne L'Équipe. C'est votre feuille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada